Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un appartement où les personnes rencontrent des problèmes de cafards. Alors je vous mets très rapidement en situation, d'accord ? Donc en fait, c'est une dame. Elle a déménagé récemment et dans son ancien logement, il y avait déjà des cafards. Donc malheureusement, elle a transporté malgré elle, notamment le frigo. Vous allez le découvrir tout à l'heure, notamment le frigo. Donc en fait, elle les a ramenés dans son nouveau logement. Alors le but de cette vidéo, c'est très simple. Si vous êtes dans le même cas, et je sais que vous êtes nombreux à l'être, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous apprendre énormément de choses sur les cafards et surtout, surtout bien évidemment, comment s'en débarrasser. Alors, bon, première étape avant de commencer. On va essayer de comprendre un peu où se situe le problème. Donc là, bon, moi, je n'ai rien du tout dans cette cuisine. En règle générale, moi, j'ai déjà tout regardé au préalable. Ils ne sont pas tellement là. Ils étaient un petit peu ici, mais la chaudière, malheureusement, est tombée en panne. Donc en fait, tout simplement, ça ne dégage plus de chaleur. Donc les cafards se sont délocalisés puisqu'ils aiment bien l'obscurité et la chaleur. J'ai regardé ici, on n'a rien du tout. Par contre, ça se concentre ici, dans cette zone-là. Et d'ailleurs, j'ai déjà pu observer une nymphe. Elle est partie. Une nymphe, si vous voulez, c'est un bébé cafard, si vous voulez. Elle s'est sauvée. Eh bien, elle s'est sauvée. Bon, maintenant, écoutez ce qu'on va faire. On va bouger ça et on risque donc d'avoir, évidemment, des surprises derrière. Et alors, c'est parti. Alors, hop, on va bouger ça. Cette machine, elle n'est pas allumée, c'est ça ? Donc, ici, il n'y a rien du tout puisqu'elle n'est pas allumée, donc ça ne dégage pas de chaleur. Je retrouve un cadavre, une blatte. Blatte cafard, c'est la même chose. C'est vrai que je l'avais déjà expliqué. Blatte cafard, c'est la même chose. Là, j'en retrouve une sur le dos. Mais à mon avis, ça va se passer derrière. À mon avis, on va bouger le frigo. Ok, ok. Bon, ça va encore. Enfin, ça va encore. Déjà, un cafard, c'est trop. C'est vrai que c'est trop. Mais c'est quoi ça ? Un cafard albinos. Ah bon ? C'est vous voyez une différence ? Oui, regardez, il est tout blanc celui-là. Là, il est là. Il est là. Celui-là. Celui-là, cafard blatte germanique normale. Par contre, celui-là, c'est un albinos. C'est assez rare, mais ça existe. Chez les cafards aussi. De temps en temps, il y en a un blanc. Comme ça, celui-là, il est tout blanc. Voilà. C'est comme les Pokémon. Vous en avez attrapé un rare. Voilà. Ici, bon, je n'ai rien de spécial. J'ai rien de spécial. Bon. Ça fait rire, madame. Bon. C'est une infestation, on va dire, pour l'instant, qui est quand même faible. Est-ce que vous voyez les petites poches ? Ça, c'est ce qu'on appelle des zo-tech. Les zo-tech, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? C'est une poche où, à l'intérieur, regardez, il fuit là-bas, il s'en va. C'est une poche, à l'intérieur, il y a les oeufs. C'est donc, c'est la femelle qui lâche son eau-tech. Et ensuite, il y a des oeufs. Et généralement, c'est compris entre 18 et 24. Donc, c'est pour ça que les cafards, ça va très, très vite. Très, très vite. Et ensuite, on a des naffes. Regardez, ici, j'ai une naffe. Voilà, tout petit. Vraiment tout petit. C'est pas très gros. Voilà. Donc, OK. Bon, on a compris que ça vient principalement du frigo, puisqu'on a trouvé des zo-techs là-bas. Donc, bon, après, rien de dramatique, on va dire, niveau traitement, ça va aller assez vite. Et ça sera assez simple. Et pour moi, là, ils se foutent derrière ce truc-là. Ils se cachent derrière ce truc-là. Je sais pas si on peut le virer un petit peu. Mais on risque d'avoir des petites surprises derrière. Et ici, pas plus que ça. Ah, il y en a qui se savent. En fait, ils sont derrière là, ici, ça se voit. Là, là, là. Là, 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 là. Ils vont dans les endroits au cœur. Ils peuvent se changer. Vous avez, je sais pas si vous avez vu le corps. Comment est constitué un cafard, en fait ? Il y a une nappe qui s'en va aussi, ici, là. J'en ai un aussi qui commence à prendre la fuite en haut. Ah, ils vont monter chez le voisin. Ouais. En fait, le corps du cafard, on voit vraiment que c'est un insecte plutôt plat et allongé. Donc, en fait, sa morphologie lui permet de pouvoir se cacher dans les moindres petites fissures. Et c'est pour ça, en fait, le cafard, c'est assez compliqué parce qu'il se cache sans cesse. Donc, maintenant, nous avons identifié la source, vraiment, qui est là-bas, la source du problème. Tout simplement, on va venir appliquer un insecticide sous forme de gel. Alors, il faut savoir que les personnes ici ont déjà essayé le bicarbonate. Le bicarbonate, ça n'a pas donné grand-chose. Regardez ici, il y en a mis dans ce placard loge. Ouais, là, le bicarbonate de soupe. Parce qu'ils ont vu que ça détruisait les cafards, mais a priori, ça n'a pas fait grand-chose. Et je ne vois pas en quoi, justement, scientifiquement, je ne vois pas en quoi le bicarbonate agirait, attirait les cafards, les éliminerait. Je ne vois pas trop le rapport ni le principe. Oui, ça les attire. D'accord, mais en quoi, dans le bicarbonate, il y a quelque chose d'insecticide dedans ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas d'insecticide, mais je pense que le mélange sucre et ça... Le sucre, le sucre va les attirer. Et le reste, en fait, c'est le mélange. Et il y a eu des résultats, pour le coup ? Pas du tout. Pas du tout, ok. Tu peux les prendre, tu as fait du plus fichier. Ok, ça marche. Bon, donc là, on va utiliser, bien évidemment, le gel Blatator, ça, c'est tout nouveau. À l'intérieur, ça contient de lima d'insecticide. Donc, c'est un insecticide qui a la particularité d'agir beaucoup plus rapidement que les autres. Alors, maintenant, tout simplement, on va mettre des gouttes, vraiment très simple, dans les zones, dans les zones infestées. C'est pour ça qu'il faut toujours, dans un premier temps, observer. On va commencer par balancer du produit partout, c'est vraiment stupide. Il faut les mettre sur des endroits stratégiques. Alors, je vais pomper un peu pour que le gel sort, regardez ici. Hop, au niveau de l'aiguille, voilà. Là, on est good. Et là, je viens mettre quelques petites gouttes. Donc là, j'ai constaté la présence de cafards ici. Donc, bien évidemment, je vais insister dans cette zone-là. Alors, souvent, il faut mettre, alors, ça, c'est de la théorie, hein, théorie. Oui, il faut mettre une goutte par mètre carré en cas de faible infestation et en cas de forte infestation, on peut en mettre deux. Personnellement, allez-y, n'ayez pas peur. Là, on sait que la source est ici, il y a des eau-tech. Ici, il faut y aller, quoi. On va dire honnêtement, si on met deux gouttes, le lendemain, ils ont tout mangé et qu'il y en a encore, ça ne servira pas à grand-chose. Donc là, je mets ici. Voilà, là, j'en ai mis le long. OK. Prise électrique, important. Une, deux. Ici aussi, là. Là. Une, deux. Hop. Évidemment, le moteur du frigo, c'est hyper important. Vous allez peut-être vous retrouver dans cette situation. J'ai déjà fait des appartements qui étaient beaucoup plus infestés que ça, largement. Hop, OK. Au niveau du frigo. Au niveau du frigo. Je vais en mettre. Alors, je vais en mettre ici, au niveau de la vis. Hop. 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 Alors, pourquoi le gel ? Pourquoi le gel ? Alors, je sais des fois que quand j'interviens, les gens s'imaginent. Hop. Je vais me mettre là. Les gens s'imaginent que je vais venir habiller en cosmonaute, avec un masque à gaz, etc., que je vais tout gazer partout. L'efficacité sur le long terme, ça n'aura aucune efficacité, puisque les cafards, si je mets un fumigène ici, je nébulise ce que vous voulez. Ici, les cafards se planquent tout le temps. Le produit n'ira pas. Vous pensez sincèrement que le fumigène va venir derrière le frigo, derrière ça ? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous rêvez. Vous rêvez. Ce qu'il faut faire, c'est un peu comme les fourmis, quand on met du gel pour les fourmis. C'est, regardez ici, j'en ai une, qui est déjà un peu attirée. Bon, là, je mets la lumière, donc elle va se barrer. Mais elle est déjà attirée par le produit. Le but du jeu, le but du jeu, on va considérer ça comme un jeu, si vous voulez. Le but du jeu, c'est que le cafard soit attiré par la goutte. Il consomme la goutte. Ça va provoquer sa mort. Quand c'est une nymphe comme ça, la nymphe va mourir, ça s'arrêtera là. Par contre, par contre, et c'est là tout l'avantage de ce type de produit, le gel, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, une femelle qui a en elle un eau-tech, lorsqu'elle va consommer cette goutte-là, tout simplement, elle va mourir. Lorsqu'elle meurt, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se met sur le dos. Et l'instinct de préservation de l'espèce, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va libérer son eau-tech. Dans un eau-tech, il y a entre 18 et 24 oeufs. Donc ça tue l'adulte, mais les oeufs qui sont dedans, non. Non, il n'y a aucun produit insecticide qui détruit les oeufs. Je vous mets au défi d'en trouver un sur Internet. Ça n'existe pas. Celui qui vous dit que ça détruit les oeufs, c'est un menteur. Il n'y a rien qui détruit les oeufs. Donc le but du jeu, c'est quoi ? C'est que les oeufs se transforment en nymphes, donc les bébés cafards que vous avez vus là. Et ensuite, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Vous avez bien vu l'image, la nymphe se dirige également vers la goutte, puisque cette goutte dure trois mois. Et c'est comme ça qu'on arrive à casser ce cycle. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, à chaque fois, je mets du produit, mais en fait, la population des cafards diminue, mais à chaque fois, ça revient, ça revient, ça revient. Justement, le produit va permettre justement de casser cette dynamique-là. Et c'est hyper important de le faire. Tous les pros utilisent du gel. C'est vraiment simple à comprendre. Donc vous voyez là, j'en ai mis là. Bien évidemment, je vais en mettre à proximité. Tout à l'heure, j'ai vu une nymphe ici. Donc là, je vais en profiter également pour en mettre là. Donc bien évidemment, c'est un insecticide. Ok, mettez-le de manière à ce que, si vous avez des enfants en bas âge, mettez-le de manière à le dissimuler. D'accord ? C'est du bon sens, mais je préfère le dire. Regardez ici, je peux me permettre d'en mettre, parce qu'après, je vais tout remettre contre le mur, et il n'y aura aucun problème. Bon, ici, il n'y a pas d'enfant, il y a juste un chat. Donc bien évidemment, on va le faire de manière intelligente, et de manière dissimulée, tout simple. Regardez ici, là. Moi, j'ai déjà une nymphe qui est déjà très intéressée. Alors là, du coup, je l'éclaire, donc elle se barre forcément. Mais elle a déjà été sur la goutte. Regardez, elle me laisse une petite trace, là. Donc elle a déjà été sur la goutte. Donc vous voyez un peu l'appétence de ce type de gel. Je l'ai mis à coups, il y a 30 secondes. On continue notre action. Donc là, moi, généralement, ce que je fais, j'en mets toujours dans les placards, au niveau des charnières. Quand on a vraiment un lieu, un endroit bien infesté, on voit ici, ça fait plein de points noirs. Les points noirs, je répète, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des excréments de cafards. Ce n'est pas des œufs. Souvent, on vous confond. Ah ouais, il y en a beaucoup qui confondent. Ah ouais, je vous apprends un truc. Non, les œufs sont dans l'eau-tech. C'est la poche que je vous ai montré derrière. Les points noirs, les petits points noirs, je ne sais pas si on va en voir. Les points noirs, ce sont des excréments. En gros, c'est du caca de cafards, si vous voulez. Voilà, tout simplement. Mais, ah, j'en ai un là. Ah, il est parti. Il y en avait là. Vous voyez les charnières, je vous ai dit, c'est hyper important. Je connais, ça fait des cafards. Il est là. Il est là. Salut mon pote. Hop, il est là. Donc vous voyez, c'est pour ça, il faut vraiment mettre absolument partout parce que des fois, ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il n'y en a pas. Tout simplement. Hop, je me dégoûte. Là, c'est bon. OK. Les tiroirs, les tiroirs, c'est fait. Maintenant, également, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout ce qui est, eh bien, forcément, les tiroirs. Bien évidemment, toujours son même principe. Là, hop, voilà. Et vous allez voir qu'il y aura un résultat. Vous pouvez nettoyer les placards à l'intérieur, sauf la goutte. Parce que si vous m'enlevez la goutte que je viens de mettre, là, pour le coup, ça servira. Alors, moi, ce que c'est une super question. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de les laisser tranquilles. D'accord ? On les laisse tranquilles parce que le but du jeu, c'est qu'ils aillent consommer les gouttes que je viens de mettre. D'accord ? Donc, on va se dire, on va se dire une semaine. On laisse une semaine. Et ensuite, on peut nettoyer. D'accord ? Alors, pourquoi ? Je vais vous le faire comme ça. Alors, pourquoi il faut attendre une semaine ? Parce qu'il y a un phénomène qui se passe. Il faut savoir que les cafards se mangent entre eux. Donc, en fait, un cafard qui a consommé cette goutte-là va mourir. Et comme ils sont nécrophages, les cafards sont nécrophages, ça veut dire qu'ils mangent leur congénère mort. Et en fait, ça, c'est une... C'est ce qu'on appelle une contamination secondaire. Une contamination primaire, c'est quand le cafard mange la goutte, il meurt. Et ensuite, il y a un de ses confrères qui vient, qui mange le cadavre et lui, il se contamine aussi. C'est ce qu'on appelle la contamination secondaire. Ça fait... Voilà. Donc là, il faut laisser une semaine. Et au bout d'une semaine, on peut nettoyer. Je vous conseille le vinaigre blanc. Vinaigre blanc, excellent. Désinfectant, naturel, etc. Ça, c'est le top. Je vous conseille de faire ça. Je vais faire partie. Voilà. Alors, s'il reste des gouttes, des gouttes de gel, vous les laissez. Parce que ça, ça va rester actif pendant trois mois. Donc, s'il reste encore quelques petits, parce que là, tous les gros vont disparaître. Il n'y aura plus de gros, il n'y aura que des petits. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, quand la femelle meurt, elle libère son eau-tèque. Donc, en fait, tous les gros vont partir, mais on aura des petits. Et ça, c'est bon signe. Quand on ne voit plus de gros et que des petits, c'est bon signe. Ça veut dire que ça fonctionne. Et bien évidemment, il faut laisser le temps aux petits d'aller sur la goutte, se nourrir, et ça provoque la mort avant qu'ils atteignent leur maturité sexuelle. Ils ne peuvent pas se reproduire. Ils n'auront pas le temps. Ils sont trop jeunes. C'est simple. Donc là, je vais combiner mon action. Je reviens. Je vais combiner mon action de gel avec la mise en place de pièges à glu qui contiennent tout simplement de la phéromone. Phéromone, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement... Donc là, c'est une phéromone sexuelle qui va attirer le cafard. La phéromone est ici dans la barre rouge et en fait, le cafard va être attiré et forcément, il va venir se coller ici. Voilà. Ça, c'est un bon moyen de détection, mais aussi, ça nous permet également de faire diminuer la population des cafards. Ce n'est pas ça qui va résoudre votre problème. Je suis toujours honnête avec vous. Ce n'est pas ça qui va permettre de résoudre votre problème sur le long terme. Ça permet d'accélérer le processus d'élimination. En gros, c'est ça. C'est vraiment tout simplement ça. Donc ça, c'est impérativement. Il faut le combiner avec une action biocide, donc l'application de gel. C'est ça. Vous avez vu comment je fais. Regardez. Tac, tac. Ça, je le mets comme ça. Hop, il y a une petite encoche s'est fait exprès. Là, et bien évidemment, ça, c'est à positionner dans les lieux toujours pareil stratégiques. Donc là, notre frigo, tout simplement. En plus des gouttes, eh bien moi, je vais rajouter un petit piège à phéromone que je vais mettre ici. Et ça, je vais en mettre un peu partout. Un peu partout, c'est-à-dire que je vais en positionner 5. 5, certainement. Là, je vous montrerai après. OK. Donc, au niveau des pièges à phéromone, tout simplement, j'en ai positionné évidemment dans la zone qui pose le plus de problèmes, c'est-à-dire ici derrière le frigo. j'en ai quand même positionné ici, une là. Alors là, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas attirer tous les cafards dans l'immeuble. Je vous le dis franchement. Ça, ça agit dans une zone entre 2, 3 mètres carrés. Voilà. Donc, c'est important. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours, avant de mettre du produit, des pièges, tout ce que vous voulez, il faut prendre un temps d'observation. C'est hyper important. J'en ai mis donc une également ici, là. Donc, vous avez vu, c'est quand même maniable au niveau des tuyaux. On peut très bien positionner. Moi, c'est ce que je fais des fois, même dans des restaurants. Si, je le fais en prévention. En prévention. Allez, ici. Je le mets là. Hyper simple. Ça, à l'intérieur, il n'y a aucun produit toxique. OK ? Il n'y a aucun danger. C'est de la phéromone. C'est tout. Voilà. Si vous voulez, c'est une hormone. Voilà. On peut le dire comme ça. Ici, j'en ai mis une là. Donc là, on est pas mal. 1, 2, 3. Et déjà, on est très bien pour ce type d'infestation-là. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. Il n'y a pas besoin de fumigène, de bazar, de tout ce que vous voulez. Juste ça, ça suffit. Un endroit à laquelle je n'avais pas pensé et je remercie monsieur de me l'avoir indiqué, la hotte. Des fois, quand il l'enlève, il peut apercevoir un ou deux cafards de temps en temps se promener. Donc là, même chose. C'est le même principe. Une goutte là. Une goutte là. Hop. Et je remets. Voilà. Tout simplement. Et au niveau de la fréquence des gouttes, par exemple, vous contrôlez dans une semaine si vos gouttes ont disparu. Donc, essayez de vous rappeler aussi, vous les mettez. C'est pour ça que dans les tiroirs, regardez, moi, je sais, boum, charnière, là, là, je sais où je les mets. Donc, si dans une semaine, vous ouvrez, la goutte a disparu, vous en remettez. D'accord ? Le tube, regardez, ça contient 30 grammes. Il y a de quoi faire. Ne faites pas, j'ai déjà vu. Ne faites pas des trucs de bourrin, comme ça. J'ai déjà vu quelqu'un me faire carrément une ligne complète. Son tube, il y a fait une journée. Ça ne sert à rien. Il faut faire des gouttes compris entre 0,03 et 0,04 grammes. bon, visuellement, c'est compliqué. On ne va pas les peser non plus. Mais en gros, ça représente la taille d'une lentille. Voilà, tout simplement. Ne faites pas plus. Je préfère vous voir faire plein de petites gouttes un peu partout dans les zones stratégiques que faire 2, 3 gros pâtés n'importe où. C'est hyper important. Ça, la conséquence, ça peut être une inefficacité absolue. Et également, une chose sur la relation entre le cafard et l'hygiène. Il faut savoir plusieurs choses. C'est-à-dire que le cafard, déjà, ce qu'il aime bien, il se nourrit de quoi déjà, un cafard ? C'est vrai. On peut se poser la question. Ça se nourrit de quoi ? Tout simplement, ça se nourrit d'eau usée et d'aliments en décomposition. D'accord ? Voilà. Si vous lui mettez une bonne frite fraîche, ça ne va pas forcément l'attirer. Par contre, vous laissez cette frite pourrir pendant 3 semaines, là, il va commencer à adorer. Donc, il se peut, et j'ai déjà vu, ça arrive très souvent qu'il y ait des cafards dans des endroits très propres. D'accord ? Ça arrive et c'est absolument normal. Néanmoins, néanmoins, il faut savoir que au plus l'appartement ou ce que vous voulez, le cas de poubelle, etc., au plus il y a des aliments en décomposition, donc de la saleté, de la crasse, au plus le cafard, ça va lui permettre de se reproduire et de s'épanouir. Le cafard, en gros, il s'épanouit dans la crasse. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder des lieux d'infestation propres. Vous voyez, tout à l'heure, la dame m'a demandé est-ce qu'elle peut nettoyer tout de suite ? Je lui ai dit non. On attend une semaine parce que je sais que les cafards qui vont être contaminés vont manger les autres cafards, etc. Et ensuite, il faut tout laver au vinaigre blanc. C'est aussi simple que ça, ça désinfecte, c'est propre, c'est bio. Donc, moi, je vous encourage vraiment le vinaigre blanc, l'eau de Javel, tout soit oublié. Le vinaigre blanc, c'est très bien. En tout cas, sachez que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, d'accord ? Il n'y aura aucun problème. J'essaierai de vous conseiller au mieux. Si j'ai loupé 2-3 trucs, ça peut arriver. Dans une vidéo, c'est compliqué de pouvoir tout dire et de tout faire, d'accord ? Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner si ça vous intéresse. Je vous mettrai le petit rond ici. Les commentaires si vous avez des questions. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !